Bonjour Vincent. Bonjour Emmanuel, merci pour ce moment d'échange. Merci pour prendre un petit peu de temps et répondre à ces quelques questions qui vont intéresser certainement nos spectateurs. BPCO c'est le deuxième groupe bancaire français. C'est 100 000 collaborateurs, c'est 36 millions de clients avec une offre de banque de proximité et d'assurance articulée autour de nos réseaux de distribution, banque populaire, caisse d'épargne, mais aussi la banque Palatine et Onay. Et une offre internationale autour de l'asset management, autour de la gestion de patrimoine. Donc là plutôt autour des services Global Finance Services, ex-service Netexis. Vincent, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de l'apayisation de BPCE ? En 2018, on a eu une lettre de mission très très claire, c'était de construire au travers d'une solution d'API et plutôt basée sur l'architecture REST, un modèle urbanisé de nos API qui allait virtualiser nos deux SI, Equinox et MySys. Et c'était le pivot et le point d'entrée pour développer nos nouvelles applications de banque à distance et digitales au travers d'un modèle qui allait virtualiser nos deux SI, qui allait rendre agnostiques nos deux SI et permettre le développement d'applications en marque blanche à destination de nos utilisateurs finaux, donc toutes nos applications de banque à distance, qu'elles soient sur le mobile ou sur nos solutions web. Donc ça c'était la promesse. En termes de moyens, on a mis en place une factory, on a regroupé tous les savoirs autour de l'API, que ce soit les savoirs métiers pour concevoir ce fameux modèle urbanisé des API. Les experts des solutions techniques, et on a travaillé avec Axway puisqu'on a retenu la solution Axway pour fournir cette solution plateforme. Donc ça c'était 2018-2019. 2020-2021, ça a été l'année de la croissance. Globalement, on a fait x2 sur le trafic sur nos gateway, on a fait x2 sur le nombre d'API publiés et on a fait x2 sur le nombre de consommateurs. Pour te donner quelques chiffres, aujourd'hui on doit être sur la partie banque à distance, juste les gateway qui gèrent la banque à distance. On est à plus de 6 milliards de flux un mois, on est à 350 applications consommatrices et un catalogue d'API qui doit s'articuler autour de 180 APIs aujourd'hui, qui représente bon en mal en le modèle bancaire BPCE. Et aujourd'hui alors, après ces deux premiers temps, vous en êtes où ? Maintenant, on est dans une phase de décentralisation où je dirais plutôt de passage en mode produit, où on a la vraie volonté de redonner tout ce patrimoine d'API dans la main de nos producteurs et de nos consommateurs d'API. Dans un premier temps, nos producteurs et consommateurs internes, donc on est dans un schéma aujourd'hui qu'on appelle de décentralisation, où on reverse les API, on accompagne le changement pour que tous nos produits s'approprient les API de leur patrimoine. Et on est aussi dans une stratégie d'ouverture, puisqu'on a servi nos applications communautaires, BPCE. Là, la volonté qu'on a, c'est de s'ouvrir vers l'extérieur. Donc, c'est notre offre OpenSI, venir compléter le patrimoine de nos applications avec les développements réalisés en banque et en caisse. Et aussi l'ouverture vers l'extérieur avec ce qu'on appelle les API business, avec une démarche qui va être très progressive. Et surtout l'exercice 2022-2024, l'ambition d'aller offrir des services bancaires à nos partenaires, des partenaires avec qui on contractualisera, et donc qui vont pouvoir intégrer dans leurs applications des services bancaires. Et pour nous, le retour sur investissement, c'est pouvoir étendre notre offre de services au-delà du périmètre pur bancaire avec des applications qui vont venir compléter l'offre et s'intégrer naturellement à nos portails, qu'ils soient webmobiles. Je pense à des applications autour de la comptabilité. C'est du complément de services qui sera fourni par des tiers. Derrière, ce que je vois, c'est que vous avez vraiment pris tout à fait conscience de votre écosystème avec ce besoin purement interne, ce besoin interne étendu, on va dire, avec vos utilisateurs, certainement en caisse d'épargne, en banque populaire. Et puis derrière, l'externe, le modèle le plus large possible avec des consommateurs externes. Quel est le modèle opérationnel qui sous-tend tout ça, en fait ? Ce modèle opérationnel, il s'est enrichi au fur et à mesure du temps et ses engagements et ses promesses d'ouverture. Premier temps, ça a été un modèle où il a fallu être très vigilant sur la maîtrise de notre catalogue. Donc on a mis en place une design authority aussi appelée collège, où là on a été assez dur sur les positions pour avoir un catalogue aujourd'hui qui est bien structuré et qui nous permet autour de 180 API globalement de proposer les services qui vont bien pour adresser nos besoins de banque à distance, nos besoins d'assurance et nos autres besoins. Tout ça, ça a été aussi tout un travail d'induce très très fort. Ça a créé ce socle. Maintenant, avec l'arrivée de ces deux grandes promesses que sont la décentralisation et l'ouverture à l'extérieur, on tire de nouvelles exigences. Décentralisation, ça va être des nouveaux rôles qu'on va embarquer dans notre organisation. Le rôle d'API-honneur qui va vraiment être propriétaire de l'API et qui va décliner son plan, son plan marketing de l'API. Il va identifier ses consommateurs, enrôler nos consommateurs, faire évoluer son produit. On rentre bien dans cette logique d'API comme un produit avec un propriétaire de l'API. Et puis derrière, il y a toute l'ouverture à l'extérieur. Donc là, ça nous amène forcément à monter notre niveau d'exigence, comme je le disais, sur tout ce qui est présentation de nos API. Ça va nous amener à proposer des modules de souscription peut-être plus simples. Aujourd'hui, en interne, on a un processus qui existe pour s'enrôler sur les gateways. Demain, si on s'ouvre à l'extérieur, on peut imaginer des processus de souscription peut-être encore plus agiles, des parcours plus simples. Et surtout, si on s'ouvre à l'extérieur demain, il va falloir qu'on puisse monitorer ses usages. Donc il va falloir des contrats, des SLA qu'on va pouvoir monitorer, des usages qu'on va monitorer puisqu'ils vont s'engager sur des parcours de consommation, des volumes de consommation. Et l'étape ultime étant peut-être demain la monétisation de ses services, on prendra un abonnement pour 1 000, 2 000, 4 000 virements à l'année, je ne sais pas, au mois. Vous, c'est en milliards. Oui, ça sera en milliards. Vous n'avez pas la bonne échelle, mais c'est exactement ça l'idée. D'accord. Moi, je trouve ça, c'est l'étape ultime de la maturité sur les API. C'est un chemin pour y arriver. Je ne pense pas qu'on puisse partir directement là-dessus. Construire les fondamentaux. Voilà, c'est une question de maturité, progressive. Je pense qu'on y est là. Donc on a du travail, mais on est arrivé à cette étape-là aujourd'hui dans le groupe. Merci, Vincent. En tout cas, bravo encore pour votre projet. Bravo pour avoir réussi à aligner cette API-isation par rapport à votre vision, aux missions de votre groupe. Et c'est grâce à ça, je pense que vous avez aussi une vraie longueur d'avance et que vous savez où vous allez. Et j'espère que ça va être une vraie réussite et j'en suis persuadé. Merci, Vincent. Merci, Emmanuel. Puis la route est encore longue. Il y a de belles choses à faire pour les API. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada